bismillahirrahmanirrahim hello hello les fanophiles donc aujourd'hui, je vais vous présenter certaines astuces certaines trucs dans l'anatomie donc l'anatomie ça a appris avec des schémas etc etc donc c'est pas c'est un jeu raisin donc ça a appris avec des schémas etc etc et aussi les mnémotechniques donc j'ai fait au fil du temps une liste des mnémotechniques donc une vidéo excellent sur les mnémotechniques en anatomie donc on a plusieurs mnémotechniques par exemple au niveau des ménisques du genou on a une voiture qu'on appelle citron 1 c'est à dire on a deux ménisques l'une en forme de O et l'autre en forme de C donc citron 1 c'est interne et O externe donc pour rappeler donc le mot de citron 1 je sais pas comment il écrit donc c'est interne et O externe par exemple le nombre par exemple parfois il demande combien d'os au niveau de corps humain donc ils sont 206 donc pour rappeler il y a donc la petite voiture qui s'affiche ici ou ici je sais pas donc une petite voiture donc 206 plus c'est à dire 206 parfois on dit plus c'est à dire parfois on peut atteindre jusqu'à 208 donc selon les auteurs selon les anatomistes donc 206 208 donc pour rappeler donc ces deux voitures magnifiques donc autre chose par exemple bien sûr en anatomie lorsqu'on parle par exemple de gauche seulement il y a la droite sinon on dit pas gauche ou droite par exemple l'artère rénale on dit gauche l'artère rénale droite parce qu'on a une droite par exemple lorsqu'on dit l'artère coroner droite on dit l'artère coroner parce qu'il y a l'artère coroner gauche mais lorsqu'on dit l'artère coroner l'artère circomplexe on a un seul donc on a pas besoin de dire droit ou gauche ça facilite donc il faut apprendre seulement un et l'autre elle vient avec c'est à dire l'artère coroner gauche donc sûrement on a l'artère coroner droite mais lorsqu'on dit circomplexe c'est logique il y a un seul artère donc par exemple on dit l'artère iliaque interne donc sûrement on a une artère iliaque externe sinon on dit l'artère iliaque comme ça donc sans externe ou interne lorsqu'on dit par exemple l'artère cirrénale supérieure donc forcément on a une artère cirrénale inférieure lorsqu'on dit par exemple donc l'artère cérébrale donc l'artère cérébrale l'artère cérébrale antérieure donc sûrement on a l'artère cérébrale postérieure lorsqu'on dit donc par exemple si on m'amuse avec les artères on a beaucoup d'artères lorsqu'on dit les carotides internes donc sûrement on a le carotide externe sinon on dit l'artère carotide lorsqu'on dit le sucre lavé gauche sûrement on a le sucre lavé droit sinon on dit comme donc l'artère comme j'ai dit tout à l'heure l'artère circomplexe parce qu'on a seulement une artère un peu d'artères circomplexe lorsqu'on dit artère mesentirique supérieure sûrement on a l'artère mesentirique inférieure lorsqu'on dit la gastrique droite donc sûrement on a la gastrique gauche c'est parti